Imaginez-vous, après de longues semaines en mer, vous tombez sur un monde avec une ambiance sinistre autant au niveau visuel que sonore. En plus de ça, vous allez devoir échapper à trois nouveaux boss tout aussi terrifiants les uns que les autres. Et devinez quoi ? Hero Brian fait partie de ces derniers. C'est ce que propose le modpack Cave Horror Project, un modpack qui est complètement fou. Et ça tombe bien, parce que je vais vous en faire la présentation aujourd'hui. Alors installe-toi bien, tu sais ce qu'il te reste à faire, le like, l'abonnement, 70 likes pour cette vidéo. Va chercher des pop-corn, va chercher ce que tu veux pour te mettre bien. Une petite boisson et on est parti. Essayez de ne pas avoir peur, car nous allons plonger dans le monde le plus sombre de Minecraft. Quelle est la différence entre un bon modpack et un modpack ? L'ambiance. L'ambiance. Et le niveau ambiance peut te dire qu'on est servi. Regarde-moi juste le monde qui est devant toi. C'est absolument incroyable. L'ambiance, le brouillard et tout ça, c'est fou. Et ça, c'est possible. Tout simplement grâce au Insanity Shader. C'est vraiment pépite. Et écoute, pas de bruit, rien. Tout ça, ça monte le côté flippant. Angoissant, je dirais même. Les pas sont un petit peu plus élevés. On entend un petit peu mieux les pas. On entend mieux l'environnement. Et c'est incroyable. Bien sûr, on peut ajouter aussi la musique Minecraft. Et on peut aussi trouver un côté cool à jouer. Et moi, je préfère largement quand il y a zéro musique. Uniquement le bruit de mes pas, le bruit des mobs. Et c'est tout. Profitez du jour pour explorer. Pour vous faire votre abri, vos petits outils. Bref, faites ce que vous voulez le jour. Je vous le conseille. Car la nuit tombée, c'est pas du tout accueillant. C'est pas du tout accueillant. Je te l'accorde. Pour les plus courageux d'entre vous, mais surtout pour les plus fous, vous pourrez, si vous voulez, explorer la nuit. Certes, vous allez découvrir d'innombrables choses, des secrets, des trucs. Mais à quel prix ? Vous allez découvrir de nouveaux mobs. Très nombreux nouveaux mobs. Mais croyez-moi, ce ne sont pas deux qu'il va falloir se méfier. Mais bien de ces trois-là. Ouais, ils ont pas l'air très commodeux, je te l'avoue. Et surtout l'un d'entre eux. Tu vois de qui je veux parler ? Herobrine. Herobrine. Vous suivra de partout à tel point que vous ne vous sentirez jamais en sécurité n'importe où où vous allez. Évidemment, vous allez me dire, ouais, mais au moins on fait l'aventure à deux. Certes, vous ferez l'aventure à deux. Mais ce proverbe n'a jamais été aussi vrai que pour ce mode pack. Écoute juste. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Et croyez-moi que là, vous êtes très très mal accompagné. Cave Horror Project est un mode pack essentiellement basé sur l'horreur. C'est vrai. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'intègre rien d'autre. Des armures vraiment incroyables. Des nouveaux objets. Des objets de décoration aussi. Vous allez pouvoir faire des belles maisons avec des nouveaux objets de décoration vraiment incroyables. Des nouveaux blocs. Des nouveaux plantations. Vous allez pouvoir avoir des nouvelles plantations vraiment incroyables. Des nouvelles armures, des nouvelles armes. Bref. Tout un tas de choses qui vont renforcer encore une fois le côté exploration que certains aiment. Ce qui en fait de ce mode pack un mode pack vraiment vraiment très complet. J'ai déjà fait des modes pack horreur. Mais ils avaient soit trop basé sur le truc horreur, soit pas assez. Et là, on a le mélange parfait. La combinaison parfaite entre le trop et le pas assez. Tu vois ce que je veux dire ? Donc le juste milieu. Pour tout vous dire, les modes, ils s'intègrent tellement parfaitement à Minecraft. Qu'on dirait tout simplement un DLC de Minecraft. Ça veut dire que t'as le jeu Minecraft et t'as le DLC sombre. Moins de 16 ans évidemment. Parce que les plus jeunes d'entre vous, vous risquerez d'être traumatisés. Tout au long de votre aventure, vous allez tomber sur d'étranges structures. Des secrets sont cachés. Des trésors, ils sont cachés. Avec du stuff. Ouais, parce qu'on rigole, on rigole. Mais on veut quand même se taper. Certaines structures sont gardées évidemment par des... Vous êtes pas très accueillants. Vous allez devoir vous battre. Oui. Un minimum, monsieur. Et tenez, je suis sympa. Vous voyez cette grotte là ? Un petit peu Warden, tout ça. Ouais. Petit conseil, je vous le donne cadeau le conseil. Fuyez. Si vous tombez sur ça, grappe un, tu fuis. Direct. Ça c'est du conseil. Bref. Tout ça pour vous dire que ce modpack est tout simplement l'aboutissement parfait de tous les tests que j'ai pu faire sur les modpack horreur. Et vraiment, personnellement, si j'avais juste une chose à vous dire, jouez à ce modpack, mais à vos risques et périls. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... – Sous-titrage FR 2021